Jutterstock Music Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'agencement des textes et images parce que beaucoup d'entre vous, vous avez un problème avec la mise en page. Pour ceux qui débutent et qui découvrent le domaine de la photographie, la mise en page est l'opération de disposition de création graphique des éléments comme le texte, l'image et les formes. Maintenant, nous allons voir ensemble comment bien agencer les textes et images. La première chose, c'est de choisir trois polices de caractère maximum. La deuxième chose, c'est de prendre des images de très bonne qualité, que ce soit en illustration ou en photo. Alors, quand je dis bonne qualité, ce que je veux dire par là, c'est avoir une bonne résolution. La troisième chose, c'est l'agencement. L'agencement des textes et images. En fonction de la demande de votre client, vous devez répondre à leurs critères. C'est-à-dire, vous devez agencer à la manière que vous allez agencer les textes et images. Je m'explique. Par exemple, une entreprise veut que vous réalisez un livret sur l'entrepreneuriat. Et ils veulent quelque chose d'épuré, classe et professionnel. Et vous, en tant que prestataire, vous devez réfléchir à la manière que vous allez agencer à la demande du client. Mais vous devez absolument prendre en compte la longueur des textes et les images qu'on va vous fournir. Parce que tout dépendra du message qu'ils veulent véhiculer. Ce que je veux dire par là, c'est que votre agencement doit montrer et refléter l'esprit de la demande de votre client. Pour être un peu plus clair, je vous montre un exemple. Comme vous pouvez le constater, c'est le même travail et pourtant, l'agencement est différent. Parce que les textes et images ne sont pas agentés de la même façon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est de créer des espaces entre le texte et images. Parce que si vous étouffez, la lecture sera moins confortable. Par contre, faites attention à ne pas dépasser les marges quand vous insérez un texte. Concernant les images, cela dépend à la demande du client et si c'est nécessaire de mettre une image en bon perdu ou pas. Alors comme vous l'avez compris, il ne suffit pas d'agencer n'importe comment. Il faut réfléchir comment vous allez agencer les textes et images. Et c'est à vous de voir si un texte et une image s'harmonisent parfaitement. Pourquoi ? Parce que si vous mettez une image qui ne correspond pas avec le texte, là ça pose problème. Donc vous devez absolument prendre en compte de cela. D'où l'importance d'agencer correctement vos textes et images. Ce que vous devez retenir, c'est d'être le plus lisible que possible, le plus cohérent que possible, pour que les gens soient à l'aise dans leur lecture et prennent du plaisir. Parce que si vous ne faites pas attention à la lisibilité, vous n'êtes pas cohérent, ça ne sert à rien de créer des supports de communication si vous n'êtes pas sérieux dessus. Donc prenez le temps de bien choisir vos polices de caractère, vos formes, vos images et d'autres éléments graphiques. Donc c'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. N'hésitez surtout pas de faire plusieurs tests. Plus vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, plus vous serez mieux agencé et vous ferez beaucoup plus attention. Je vais vous montrer d'autres exemples pour que vous puissiez mieux visualiser, pourquoi je parle de l'importance de l'agencement des textes et images, comme par exemple des affiches de films, des affiches des animangas ou autres exemples. Regardez les travails des autres, comment ils font pour bien agencer. Alors bien entendu, quand je dis regarder les travails des eux, c'est de regarder les travails des plus grands et qui ont du succès. Ça va grandement vous aider et vous inspirer. Maintenant que vous avez compris l'agencement des textes et images, je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et plus vous pratiquez, vous obtiendrez des bons résultats. Et vous deviendrez des Jedi de la mise en page et de l'agencement. Yeah ! Par contre, n'oubliez pas de regarder en dessous de la vidéo, je vous ai mis dans la description un lien sur un livre qui est vraiment très super. C'est la fabrication de documents imprimés. Je vous recommande vraiment de l'acheter parce que ça va vraiment vous aider. C'est vraiment une mine d'informations, de pratiques. Et franchement, je vous invite vraiment à mettre en application tous les conseils qui sont rédigés dans ce livre. Et surtout, vous allez voir comment c'est agencé. Et ça me ferait un très grand plaisir de savoir si vous avez acheté le livre en me disant dans les commentaires. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501